Hello les amis, bonjour et bonjour c'est Wood Gospen, Mister Zeny, je vais faire cette deuxième vidéo parce qu'il y a une dame qui m'a écrit depuis la Hollande qui m'a demandé, William est-ce qu'il y a des choses que Dieu utilise pour nous bénir dans la vie ? Donc j'ai eu un secret, j'étais en train de lire la Bible, j'ai compris dans la vie d'Abraham qu'il y a trois choses que Dieu utilise dans la vie de l'homme pour le bénir, il y a trois choses que Dieu lorsqu'il arrive dans ta vie, il touche ces trois choses et souvent nous gâtons ces trois choses et ce sont ces trois choses qui nous empêchent d'arriver à notre bénédiction et je vais vraiment encourager une personne aujourd'hui à comprendre cette vidéo, à pouvoir saisir les paroles qui sont dedans, je peux parler doucement, je peux faire de mon mieux mais sachez que cette vidéo ça va changer votre vie, ça va bouleversez votre existence et j'en suis sûr qu'après cette vidéo, beaucoup d'entre vous, vous n'allez plus perdre vos relations, vous n'allez plus perdre vos contacts, vous n'allez plus perdre les personnes qui sont chères dans vos vies, vous savez la Bible dit la bénédiction de Dieu ne se fait souffle d'aucun chagrin, lorsque Dieu t'est béni, il ne te lance pas de chagrin après, toute chose que tu gagnes et que tu pleures après avoir gagné, cette chose ne vient pas de Dieu, car ce que Dieu ne te donne, il ne te donne pas des larmes de pleurs mais des larmes de joie, donc tout ce que tu as gagné après tu as commencé à pleurer ne vient pas de Dieu, Dieu ne te donne pas une femme et après vous vous séparer, Dieu ne te donne pas une voiture après tu fais un accident, tu meurs, Dieu ne te donne pas une maison après ça tombe, Dieu ne te donne pas quelque chose qui t'apporte le malheur, il te donne toujours quelque chose qui t'apporte le bonheur, alors aujourd'hui, je vais vraiment encourager quelqu'un, je vais vraiment ouvrir la pensée de quelqu'un sur les trois choses que Dieu utilise pour bénir l'être humain, s'il vous plaît, je veux que tu puisses vraiment te connecter dans cette vidéo et que tu comprends ces trois choses, vous savez j'ai fait cette vidéo avec un ami, je parlais avec un ami, aujourd'hui on a discuté vraiment et quand je vis ces trois choses, je me suis rendu compte que Dieu utilise ces trois choses pour changer nos vies, les amis vous savez, les trois choses que Dieu utilise dans nos vies, la première chose c'est l'environnement, lorsque Dieu voulait bénir Abraham, lui donner Isaac, le fils de la promesse, il lui a dit quitte ta patrie, ton pays, tes parents et le lieu où tu es, va dans un lieu que je vais te montrer, la première chose que Dieu utilise c'est ton environnement, Dieu peut utiliser ton environnement pour te bénir, mais toi-même tu peux aussi manquer ton environnement pour que tu sois béni, si Lionel Messi était né au Congo, peut-être qu'il n'allait pas devenir le meilleur joueur, si Mbappé était né peut-être au Gabon, il n'allait pas être le meilleur joueur, si Bill Gates était né à Kauka, à Kinshasa, il ne sera pas le premier milliardaire, c'est parce qu'il est né dans un environnement propice, qu'il a propulsé, là où il est qu'il est devenu ce qu'il est, donc ton environnement peut ouvrir une porte de bénédiction dans ta vie, alors tu vis dans quel environnement ? Lorsque je parle de l'environnement, je parle du lieu où tu vis, je parle de la nature du lieu, parce que dans chaque territoire, il y a des esprits et il y a des démons qui dominent, il y a des quartiers qu'on appelle quartiers précaires, tu vas voir, il y a plus de pauvreté, il y a des quartiers qu'on appelle quartiers ghetto, tu vas voir, il y a plus de drogue, dans chaque lieu, il y a un esprit qui domine, quel est l'environnement dans lequel tu vis ? L'environnement où Abraham vivait, c'était l'environnement de l'idolâtrie, son père était idolâtre, ses grands parents étaient idolâtres, Dieu ne pouvait pas le bénir tant qu'il était dans cet environnement d'idolâtrie, il a été obligé de quitter pour être béni, alors tu es dans quel environnement ? Beaucoup de chrétiens prient, Dieu bénis-moi, ouvre ma vie, fais-moi prospérer, mais dans la maison où tu habites, ils ont enterré un esprit de pauvreté, si tu ne te déplaces pas, il y a certaines bénédictions qui viennent dans la vie parce qu'on quitte les lieux, si tu ne quittes pas les lieux, tu n'auras pas, on peut prier pour toi, mais tant que tes hommes sont dans ce lieu, tu ne peux pas te délivrer, c'est le déplacement, c'est ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham, Dieu lui a dit, déplace-toi, quitte la famille de ton père, de ta main parce que si tu restes là, ça bloque la bénédiction que j'ai pour toi, ça bloque cette bénédiction que j'ai pour toi, alors toi aussi, ton environnement, tu dois observer, pourquoi tu n'es pas béni, pourquoi ta vie ne se transforme pas, est-ce que c'est parce que tu vis avec des hypocrites, est-ce que c'est parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui t'envoie des flèches bizarres pour t'empêcher de réussir, est-ce que dans ton quartier il y a de la prostitution, il y a des esprits mauvais, est-ce que dans ta maison il y a un esprit qui t'empêche, l'environnement, Dieu utilise l'environnement pour bénir l'être humain, celui qui fréquente les grands deviendra grand, celui qui fréquente les petits sera petit, celui qui fréquente les faibles sera faible, vous savez, il fut un jour, j'ai resté toujours avec des gens qui se lamentaient dans la vie, ma vie va mal, je n'arrive pas à réussir, mais le jour où j'ai quitté ces personnes, je vis l'ouverture dans ma vie, alors observez votre environnement, deuxième chose que Dieu utilise pour vous bénir, Dieu utilise nos pensées, nos pensées, nos pensées, nos pensées, vous voyez, Dieu a dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, la foi agit avec nos pensées, vous savez, s'il y a quelque chose, une richesse que Dieu vous a donné en tant qu'être humain, c'est votre cerveau, ce n'est pas votre argent, ce n'est pas votre beauté, ce n'est pas ton corps, ce n'est pas tes fessouilles, c'est ton cerveau, ton cerveau est la bénédiction ultime que Dieu t'a donné, un homme peut être beau, il peut être joli, mais dès qu'il n'a pas de cerveau, c'est fini, une fois je suis allé à l'hôpital psychiatrique voir des malades, je vis de beaux garçons, de belles femmes, de jolis bébés, mais ils étaient bêtes, excusez-moi, mais ils avaient des problèmes des cerveaux, leur cerveau ne fonctionnait pas, Dieu vous a donné des pensées, et une pensée positive a six fois plus de puissance qu'une pensée négative, le problème des chrétiens, c'est quoi, c'est que vous ne contrôlez plus vos pensées, Dieu dit, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie, dans le mot source, nous avons les pensées, car une source fait sortir de l'eau, et l'eau représente la parole dans la Bible, et dans la Bible, la parole représente les pensées parce que la parole vient de nos pensées, c'est ce que nous pensons, que nous disons souvent, donc cela veut dire que Dieu utilise nos pensées pour nous bénir, et ces pensées deviennent des paroles, donc si tu ne contrôles pas tes pensées, ta bouche, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne contrôlent pas leurs pensées, alors que dans tes pensées se trouve la directive de ta vie, arrête de penser mal, lorsque tu penses jalousie, mais tu seras dans la jalousie, lorsque tu penses que tu es inutile, tu seras inutile, lorsque tu penses que les gens ne t'aiment pas, ils ne vont pas t'aimer, il est temps que tu passes à un autre niveau, il est temps que tu passes à un niveau supérieur, que moi j'appelle le high level, il est temps que tu puisses vraiment te dire, je ne veux plus être n'importe quoi, je ne veux plus être n'importe qui, je veux briller dans ce genre, commence à penser grand, commence à penser grand, tu as fini l'école, tu as fait ton certificat, commence à penser à un doctorat, tu fais ces petits jobs, tu as 20 dollars de l'heure, commence à penser à avoir 45, Dieu travaille avec nous, il peut nous bénir à travers nos pensées, ce que nous pensons, fait de nous ce que nous devenons, beaucoup de gens ont oublié cette loi que Dieu a mis dans le coeur de l'homme, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, tant que tu ne vois pas quelque chose, mais tu crois en ça, c'est une foi, alors tout ce que tu vois dans ta vie, c'est la foi, c'est ce que tu n'as pas encore vu qui est la foi, qu'est-ce que tu n'as pas encore vu dans ta vie, il y a des gens, ils ne peuvent pas croire à des choses sans qu'ils ne le voient, mais ce soir j'ai dit, dans le monde on doit voir pour croire, dans Dieu on doit croire pour voir, à partir d'aujourd'hui commence à utiliser tes pensées pour être béni, il est très important ce que je vous dis, d'utiliser vos pensées, Dieu vous a donné un cerveau pour réfléchir à votre futur, à votre avenir, à comment vous allez diriger vos choses, à votre entourage, aux amis que vous avez autour de vous, il vous a donné une pensée pour réfléchir à comment vous allez diriger vos vies, mais beaucoup déjà utilisent leur pensée pour penser aux femmes, leur pensée pour penser au sexe, leur pensée pour penser à l'alcool, leur pensée pour penser à comment faire mal à Will Gospel, leur pensée pour penser à comment bloquer les vidéos, leur pensée pour penser à comment détruire les autres, voilà pourquoi tu n'avances pas, car celui qui parle mal de toi est derrière ton dos, jamais quelqu'un qui est devant va parler de ceux qui sont derrière, et regarde-le, et regarde, il est chou, non, il est déjà devant, donc tout celui qui parle mal de toi, il est derrière toi, c'est parce qu'il ne peut pas te regarder en face. Troisième chose que Dieu utilise pour nous bénir, pour transformer nos vies, c'est l'être humain. Dieu utilise les hommes pour nous bénir, Dieu ne viendra pas du ciel, descendre et dit je te bénis, Dieu utilise toujours un homme pour bénir un homme, pour toucher l'homme, pour que tu puisses avoir un mariage, Dieu a touché quelqu'un que tu as rencontré, vous êtes marié, pour que tu puisses avoir ce travail, tu as déposé un CV, mais pour que tu puisses aller déposer le CV, tu as pris un autobus, cet autobus c'est un chauffeur qui l'a conduit, c'est un humain, pour que tu puisses faire quelque chose qui s'appelle un téléphone ou un ordinateur, c'est un humain qui l'a créé, pour que tu puisses faire quelque chose, tu as besoin de quelqu'un qui ne peut réussir dans cette vie seul, Dieu même l'a dit, je vais envoyer mon fils Christ mourir à la croix pour eux, même Dieu avait besoin d'être humain pour venir mourir pour nous, maintenant toi tu ne veux pas qu'il y ait quelqu'un, puisse être à côté de toi pour te seconder. Je m'excuse pour les coupures, mais j'espère que nous sommes en train de recevoir vraiment ce qu'il faut pour cette vidéo, donc sachez quelque chose que la première chose, Dieu utilise l'environnement pour nous bénir, ton environnement détermine la bénédiction qui tombe dans ta vie. Tu dois sentir ton environnement, tu dois réfléchir sur ton environnement, tu dois ouvrir tes yeux sur ton environnement, tu dois regarder ton environnement, tu dois observer autour de toi, dans ton environnement. Un jour je me disais, je ne peux pas habiter un quartier où il y a la pauvreté, je ne peux pas habiter un quartier où lorsque je sors, je vois des mendiants. Lorsque je sors, je vois des gens pauvres, je vois des gens qui marchent, je vois des gens qui pleurent, je vois des drogués. Je ne peux pas habiter un ghetto. Pourquoi? Parce que l'esprit qui règne dans un quartier habite les habitants du quartier. Si tu vis dans un quartier où règne la pauvreté, l'esprit de pauvreté est là. Si tu fréquentes les gens pauvres, tu seras pauvre. C'est la contagion, c'est la contamination plutôt. Deuxième chose, c'est nos pensées. J'ai dit la richesse que Dieu t'a donné sur la terre, c'est ton cerveau. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les voitures, c'est ton cerveau. Tu peux devenir grand dans ce monde sans diplôme, sans lire à l'école. Tout est question de ton cerveau. Il dit, or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est la folie. La foi, c'est penser à des négativités. Lorsque je pensais à Mighty God, le clip vidéo, je n'avais même pas un dollar. Je n'avais même pas 1000 dollars. Aujourd'hui, Mighty God passe à la télé à Kinshasa. Aujourd'hui, Mighty God va loin parce que j'ai eu la foi. La foi, c'est la folie. La foi, ce n'est pas la chose possible et que tu vois. La foi, c'est la chose impossible et que tu ne vois pas mais qui va devenir possible. La foi, c'est penser au-delà des pensées que les gens te donnent. La foi, c'est devenir fou, là où certains sont normaux. La foi, c'est marcher sur le feu quand certains marchent sur le sable. Lorsque Moïse voyait un bâton, Dieu voyait le serpent dans le bâton. C'est ça la foi. La foi voit des choses que les autres ne voyaient pas. La foi te pousse à marcher à pied mais dans ta tête, tu sais que tu roules une Ferrari. La foi fait de toi une femme mariée malgré que les gens te voient célibataire. la foi, nos pensées. Dieu utilise nos pensées pour nous transformer, pour nous élever, pour nous conduire à un niveau élevé. Que personne ne méprise vos pensées et dans vos pensées se cachent vos rêves, vos désirs, vos ambitions, vos projets futurs. Vous savez, il y a des tueurs des rêves qui existent. Il y a des gens qui vont tuer vos pensées. Ils vont te dire non, tu ne peux pas devenir ça. Tu ne peux pas devenir ça. Vous savez, quand quelqu'un élève un lion, qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, le lion là, un jour, il va te manger. Même si c'est un lionceau, mais il va te manger un jour parce qu'ils savent qu'il va devenir un lion. Un lionceau devient toujours un lion. Un chiot devient un chien. Écoutez, le grain d'une mangue devient un manguier. On ne peut pas empêcher ça, c'est la nature. Si tu es né pour être un aigle, tu vas devenir un aigle. Si tu es né pour être un grand, tu seras grand. Personne ne va te l'empêcher, mais tu dois contrôler tes pensées. Vous savez, Joseph était né pour devenir gouverneur d'Egypte. Ils l'ont vendu, mais il était toujours dans la course. Il est parti chez Potiphar. Il a essayé de monter. Sa femme, on l'a mis en prison, mais il partait toujours. Parce que si tu es né pour triompher, tu vas triompher. Ce soir, je vous dis, vous n'avez pas droit à l'erreur. Vos pensées, c'est la puissance qui va vous aider à gagner dans cette vie. Les hommes, les dieux qui ont percé, les gens qui ont réussi dans cette vie ont contrôlé leurs pensées. Commencez à contrôler vos pensées. Votre foi, c'est vos pensées. Ce matin, je viens parler à quelqu'un et te dire, les gens peuvent te dire que tu es fini. Les gens peuvent te dire que c'est fini pour toi. Mais sache que lorsque les gens disent que c'est fini, c'est là que Dieu dit que ça commence. Lorsque le film est fini au cinéma, c'est là qu'un nouveau film de ta vie commence. C'est maintenant que ta film commence. Lorsque les gens avaient dit à Joseph, c'est fini. Il était chez Potiphar. Il est en prison maintenant. C'est fini. Il ne peut plus percer. Il est en prison maintenant. C'est là que Dieu l'a enlevé de la prison jusqu'à chez Pharaon. C'est lorsque les gens pensent que tu es fini. C'est là que Dieu va madaniser les choses pour que toi, tu réussis. Troisième chose, c'est l'être humain. Vos relations. Tu sais, aujourd'hui, je regrette certaines relations. En 2015, j'avais fait connaissance d'une amie, une fille qui était bonne dans la musique et qui avait des contacts énormes dans le showbiz en Côte d'Ivoire. Elle était venue ici au Canada. On a parlé. Mais après, il y a eu quelques discordes entre nous. On s'est séparés à que de bois, comme on dit. On s'est insultés. Pourquoi papa? Ah, j'ai dit ma soeur, pardon, moi, elle est partie et puis il n'y a plus de contacts. Il y a d'ici là deux ans, je regarde la télé, elle est devenue directrice générale d'une grande chaîne télévisée en Côte d'Ivoire. Elle a des tuyaux, elle a des contacts partout. Et je me suis dit yeah, j'ai gâté ses contacts. Si j'avais gardé ses contacts, mon club vidéo, elle est passée à Abidjan. Il y a des relations que vous perdez qui bloquent votre destinée. Il y a des personnes que vous perdez dans vos vies qui bloquent votre réussite. Faites attention aux gens qui sont autour de vous. Vous ne savez pas qui ils seront. Vous ne savez pas qui ils seront dans votre vie. Vous savez, quelqu'un peut ne pas jouer un rôle dans votre vie dans le présent, mais dans le futur, il sera un grand. Joseph ne jouait pas un grand rôle en Egypte lorsqu'il était esclave. Les gens qui l'avaient méprisé, les filles qui ne les regardaient pas, ils ont vu que Joseph a joué un rôle dans le futur en tant que gouverneur. La personne, peut-être que cette personne te salue seulement. Peut-être que cette personne te dit bonjour, mais ne le néglige pas. Parce que cette personne peut jouer un rôle important dans ta vie dans le futur. J'ai déjà rencontré cette histoire, je vais encore raconter ça pour finir. Il y avait un homme qui était arrivé nouvellement dans une ville et il cherchait un travail et il a eu son entrevue. Il s'est habillé en veste, cravate, tout ça. Il était tout joli. Il marchait, il allait au travail, il allait à cette entrevue. Il marchait, il marchait et il y a une voiture qui est passée à côté de lui. La voiture a jeté l'eau sur sa veste. Il était sali. Il dit qui m'a fait ça ? Qui m'a fait ça ? La voiture s'est arrêtée. Il est parti. Il a ouvert la portée. Il a attrapé le gars qui était assis derrière parce qu'il avait chauffé. Il a commencé à taper le boss qui était derrière la voiture. Il a frappé le boss salé. Le boss a dit pardon, pardon. Il a fermé la porte. Et puis il a commencé à réfléchir. Et puis la voiture est partie. Et puis il est arrivé à l'entreprise, le gars où il devait être employé. Il monte les escaliers. Il voit la voiture du gars qui l'avait versé l'eau dehors. Il dit mais la voiture là ça fait quoi ici ? Il monte encore en haut. Et quand il rentre dans le bureau pour rencontrer le directeur général, c'était la personne qui l'avait frappé dehors. Imaginez la suite. Il aura l'emploi, il n'aura pas l'emploi. Il n'a pas eu l'emploi. C'est comme ça que nous faisons dans la vie. En 2015, j'insulte quelqu'un. Je me bats avec quelqu'un. J'ai détruit quelqu'un. En 2018, on se rencontre dans un terrain lui le plus grand que moi. Je ne sais plus quoi faire. Il va dominer. Dans la vie, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est comme les Réals de Madrid et Barça. Aujourd'hui, Barça peut gagner. Demain, les Réals peut dominer. Aujourd'hui, Barça peut gagner. Demain, les Réals peut dominer. La vie, ce sont les escaliers mon ami. Tant que tu descends, sache que tu vas monter. Tant que tu descends, tu vas monter. Ne néglige pas tes contacts. Ne néglige pas l'être humain qui est à côté de toi. Ne néglige pas l'être humain qui est à côté de toi. Aujourd'hui, nous avons l'habitude de mépriser l'être humain. De mépriser nos frères de l'église, surtout les chrétiens. Quand on est à l'église, on aime mépriser nos frères. Ces chrétiens-là qui sont pauvres à l'église, on le néglige. On ne le laisse pas chanter. On ne le laisse pas faire les choses à l'église. On le laisse derrière parce qu'il est pauvre. Mais ces chrétiens que vous vous moquez, qui est derrière, un jour, il peut devenir un grand. Un jour, c'est lui qui peut donner 100 000 dollars à l'église. Un jour, c'est lui qui peut devenir un grand. Je vous dis ce soir, troisième chose qui fait que Dieu vous bénit, c'est l'être humain ou nos relations. Que fais-tu de tes relations? Aujourd'hui, je suis content. Les gens me disent, tu es toujours sur Facebook. Mais vous savez ce que Facebook m'a apporté? Tellement de contacts, tellement de connaissances, tellement d'amis, tellement de gens que je ne peux pas dire. Tellement de bénédictions qu'aujourd'hui, je bénis Dieu Facebook. Je peux... Ça m'a apporté des connaissances. Ça m'a apporté des amis. Ça m'a apporté même des gens qui prient pour moi, des prophètes, des équipes qui disent que Will Gospel ont pris pour toi. Les gens-là qui pensent que Facebook, c'est un mauvais site, c'est une distraction. Continuez à penser. C'est vos pensées. Nous, pour nous-là, nous savons ce que nous situerons dedans. Aujourd'hui, Mighty God est en train de passer à Kinshasa, dans cinq chaînes télévisées. Mon clip vidéo passe actuellement dans les chaînes télévisées. Pourquoi? À cause de Facebook. Parce que j'ai eu des contacts sur Facebook. Mais vous êtes là, vous êtes assis. C'est que toi, tu prends comme inutile. Quelqu'un d'autre le voit comme utile, mon ami. C'est que toi, tu vois comme inutile. Quelqu'un d'autre le voit utile. C'est que toi, tu vois utile. Quelqu'un d'autre voit inutile, mon ami. Ton argent qui est dans le compte peut être un don qu'on offre à une orphelinat pour un riche. La voiture que tu prends peut être la voiture d'un domestique dans un pays. Je vais finir avec ceci. Il y avait un monsieur au Congo qui fabriquait des montres, des horloges. On lui a dit, ah, mais toi, tu fabriques bien des horloges. Tu as du talent pour les horloges. Ah, vraiment? Il faut chercher une bourse en Chine. Le papa avait 45 ans. Il était savant dans son quartier. Vraiment, un gars respecté. Il a fait sa bourse. Ah, il est parti en Chine. D'abord, quand il arrive en Chine, ils vont l'amener vers une école primaire, élémentaire. Il dit, ah, peut-être c'est pour visiter l'école. Il rentre dans l'école. On le fait à soi avec les enfants de 10 ans, 11 ans. Il dit, mais attends, j'avais pris une bourse pour venir fabriquer des montres parce que mon niveau est élevé. Je dois faire des montres. On dit, non, votre niveau de fabriquer des montres, c'est le même niveau que les enfants de 11 ans ici en Chine. Donc, vos collègues sont là, ces enfants. Donc, au pays, il avait un niveau élevé des gars de 45 ans. Les gens avaient peur de lui. En Chine, il avait un niveau intelligent des enfants de 11 ans. Est-ce que vous remarquez ? Faites tes attentions dans la vie. Votre niveau que vous avez n'est pas comparable au niveau des autres. Il y a un endroit où tu vas dépasser, un endroit où l'autre va te dépasser. Mais il n'y a que quelqu'un qui nous dépasse, nous tous, c'est Dieu. Alors, ce soir, je viens te dire, arrête. Arrête-toi et regarde ton environnement, tes pensées et l'être humain. Ces trois choses vont être les trois piliers qui vont te bénir en 2020. Si tu tiens bien l'environnement où tu es, tu cherches un bon environnement, si tu cherches tes pensées. Vous savez, un poisson ne s'efforce pas de nager dans l'eau. Lorsque tu mets un poisson dans l'eau, il ne t'efforce pas. Il ne dit pas, je n'arrive pas à respirer. Non, il nage dans l'eau parce qu'il est né dans l'eau. Vous savez, un lion ne s'efforce pas de vivre dans la bouche. Quand il veut chasser, il chasse parce qu'il est né dans la bouche. Un chien ne s'efforce pas de vivre avec son maître parce que c'est son maître. Mais si toi, un chrétien, tu t'efforces à vivre la vie chrétienne. Si on doit t'efforcer à aller à l'église, si on doit t'efforcer à prier, si on doit t'efforcer à être saint, chaque jour, le pasteur doit vous dire, restez dans la sainteté. Il ne faut pas pécher. Ma fille, il ne faut pas porter ça. Tous les jours, on doit te boiter sur des choses. C'est que tu n'es pas encore chrétien. Parce que si tu es dans ton environnement, tu dois naviguer. avec la liberté dans ton environnement. On ne peut pas me forcer à faire des vidéos. Lorsque j'allume ma caméra, je dis et puis ça sort parce que c'est mon environnement. Tant que tu fais quelque chose et que tu es dédain, sache que c'est ton environnement. Alors que Dieu t'aide en 2020 à réussir là où les autres ont échoué, à rire, là où les autres pleurent, à danser, là où les autres sont assis et à tenir ferme dans tout le vent qui vont souffler. Les amis, tenez-vous bien. Les vidéos qui arrivent vont être fantastiques. Soyez bénis. Que mon Dieu vous garde et qu'il vous guide selon la foi. Si tu as aimé cette vidéo, copie-la, partage-la, télécharge-la, mets-la sur ton WhatsApp, mets-la sur ton Instagram, partout. Je ne vends pas. Hier, j'ai reçu un message qu'il y a des gens qui vendent mes vidéos. Je ne vends pas mes vidéos. Mes vidéos sont libres sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous en procurer comme vous voulez. C'est du gâteau parce que l'inspiration est là. Soyez bénis. Que Dieu vous garde. Et bonne journée. Bisous à toutes les belles demoiselles. Et bonjour à tous les bons messieurs. Et cocotta à tous les jaloux. Allez, ciao.